Je trouve qu'ici on se croirait limite à Dubaï Ceci est apparu Hello everybody, this is Fipeu On se retrouve sur un nouveau vlog à Monaco aujourd'hui Encore une belle journée à venir Sûrement beaucoup de belles voitures Et des petits trucs que je vais vous filmer en plus Je vais essayer de filmer pas que des voitures aujourd'hui Parce que vous aimez bien quand je filme d'autres choses Donc je vous ferai voir ça Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne Youtube aussi N'oubliez pas de le faire à la fin ou pendant la vidéo Si ça vous plait, le pouce bleu aussi ça soutient Donc allez c'est parti pour la journée Toute nouvelle BMW M8 Première que je vois sur la route Avec les 4 pots La base sur une M Sympa du coup Je m'attendais pas à voir une M8 aujourd'hui Mansory classée 63 Il fait un de ces bruits celle-là Encore une voiture qui a le démon Encore une voiture qui a le démon Je n'étais pas prêt pour ça Qu'est-ce que je veux arriver dans les bouchons ? Porsche 918 rouge Ça c'est beau Je vais l'attendre dans le virage Ce sera plus sympa Magnifique en rouge et tellement rare En plaque Monaco Mais je la vois jamais celle-ci franchement Avec l'aileron levé Avec l'aileron levé Question du vlog C'est là qu'il y a juste à côté du casino Du coup je vais vous faire voir ça là en deux minutes D'ailleurs même face au casino Il y a les nouveaux jardins là avec les fontaines Là en fait il y avait les boutiques provisoires Les bulles 458 qui accélèrent Vous savez il y avait des bulles là Et ils ont rouvert Là il y a fontaine Jardin Jusque tout là-haut Rien de très spécial à montrer Mais ce que je veux vous montrer C'est de ce côté là Il y a un tout nouveau quartier En fait qui est sorti de terre Ça s'appelle le One Monte Carlo Et c'est là où il y a toutes les boutiques de luxe en fait Qui étaient là à la base Après qui ont été dans les bulles là en attendant les travaux Et maintenant qu'ils sont revenus ici Donc là la première vous voyez il y a Louis Vuitton Elle est énorme Il y a trois étages Il y a un sous-sol et tout Là juste à côté c'est Chanel D'ailleurs là-bas Fendi La quartier elle n'a pas bougé Elle était déjà là avant Sous l'hôtel de Paris Mais regardez là Toute nouvelle rue piétonne en fait A l'époque on pouvait passer en voiture ici Et aller de la place du casino jusqu'à l'ermitage En voiture Ça allait dans ce sens-là en sens unique Mais maintenant c'est totalement piéton Il y a Vuitton Céline Prada Oui c'est vraiment un quartier que de boutiques de luxe Et au-dessus il y a des résidences Et bureaux si je pense Et je trouve que ici on se croirait limite à Dubaï Genre là les buildings, les palmiers Enfin moi j'exagère un peu mais Voilà on se croirait pas forcément dans Monaco là C'est vraiment très bien fait Prada encore là Bah il y a Prada là et Prada là Lanvin Voilà là-bas il y a un petit truc pour manger ou boire Donc vraiment de très belles boutiques C'est une très belle rue, très beau quartier même Là il y a une autre entrée de l'hôtel de Paris Je sais pas si vous saviez vous pouvez entrer à l'hôtel de Paris par là aussi Et puis là bah de ce côté là ça rejoint l'ermitage Donc ça a ouvert il y a quelques mois tout ce nouveau quartier là genre en mars avril C'est vraiment tout nouveau Il y a Dior Normal la SVJ qui est en train de rentrer dans une concession Mais regardez où la concession est située J'ai jamais rien filmé ici Là il y a une SVJ blanche qui est en train de rentrer Et la 812 que j'ai vu passer il y a quelques jours au casino Là il y a une grosse rareté Mercedes CLK DTM Un roadster C'est super rare ça Regardez les sièges baqués Porsche Panamera Gembara Regardez elle a la full préparation celle-là Regardez avec les petits détails rouges C'est le Mistral Panamera Mistral A l'arrière il est violent Et ça c'est le propriétaire du préparateur Gembara en fait C'est Monsieur Gembara si vous voulez Je viens de tomber sur ce classe G là Mais comment le louper ? On peut pas du tout le louper dans la rue Il est gigantesque Et c'est du Brabus Un G44 au carré Donc Brabus G700 Je savais même pas qu'il les faisait en 700 maintenant Les G44 au carré Parce qu'avant c'était des 500 Regardez les pneus tout neufs Il a la prépa avec en plus le mode off-road Vous voyez avec la roue de secours énorme 44 là comme ça Vous pouvez charger tout le matos que vous voulez sur le toit Je sais pas trop ce qu'il a mis là-haut lui d'ailleurs Ça on dirait même un radar, c'est chelou Et il a le pare bluf à l'avant avec la barre de LED même J'étais en train de faire le tour du port Quand soudain Ceci est apparu Je sais pas de quel film ou de quel dessin animé C'est une Volvo Limousine Mais Genre elle a été faite limousine maison je pense Et regardez comment ils l'ont aménagé Si je puis dire ainsi C'est des anglais Ça en fait c'est une sorte de baril Qui a été fixé là Ça doit s'ouvrir comme ça vous voyez là Enfin bon je sais pas en fait Mais C'est un délire C'est un délire de ouf Elle est de 4 couleurs en plus Regardez ça l'aileron dessus Là c'est comme si c'était un tank ça Et à l'avant Ils ont placardé du bois dessus Ah d'accord J'étais pas prêt à ça Mais alors pas du tout Ça c'est la trouvaille du jour C'est abusé Ils ont même remplacé le signe Volvo Ouah et là le bois là Ceci est un délire Toujours au port On a cette pista noire avec des détails jaunes Posé là comme ça En plein soleil C'est assez sympa Avec en plus les détails jaunes à l'intérieur Les ceintures Les palettes Regardez la tranche des palettes Elle a pas de bande à celle-là je précise Et en plus de ça Regardez ce yacht là Déjà il est magnifique Il a le Bentayga qui va avec Ils ont à peu près la même couleur Donc là il y a le yacht Et là il y a le Bentayga Avec la plaque Humble En plus Ah c'est l'édition cinquantième celle-là Regardez l'édition cinquante On a la Porsche Padamera Mistral Gembara qui arrive Je l'ai déjà filmé une fois ça l'a passé Elle a Ah ouais elle a le démon Ferrari F50 qui débarque Elle a fait un bruit en arrivant on l'a entendu De en haut de la rue je pense Il est arrivé avec la C63 Et repart avec la F12 Mulzan Mansouri Avec la petite plaque Cette classe Ça enchaîne Ça enchaîne C'est chaud c'est chaud Regardez un peu la configuration de cette piste C'est spécial Même si c'est une piste 1 Mais là c'est jaune intérieur rouge Couleur McDo Juste il y a un super yacht là-bas Ouais bon là il y a une voiture et un bus Je voulais faire un petit point de vue d'ici Voilà Pas mal du tout Et à l'arrière ils ont carrément mis des jeux gonflables dans l'eau Vous capitez là les toboggans, les trucs qui rebondissent, machin Énorme Regardez j'ai repéré l'Aventador tout là-haut Avec cette configuration là vous ne pouvez pas la louper à arriver A 10 km vous la voyez Je vais même zoomer de ouf On va tester le zoom Voilà là je suis au max On va dézoomer Oh là là je le sens mal aussi avec le bus qui arrive Oh et lui qui s'arrête devant moi Ah oui parfait voilà Super vidéo Top Allez je bouge d'ici moi Allez je reviens place du casino Là il y a une A35 AMG Et c'est tout En fait il y a strictement rien devant le casino Il n'y a pas une voiture Enfin de ce côté là Bon là il y a A7S Orange Mais bon je l'ai déjà vu plusieurs fois celle-là Là il n'y a pas une voiture Donc on va patienter un petit peu Et voir si ça bouge Petit duo sympa qui arrive La cinquantième anniversaire et la 722 S Rockster Ah par contre elle n'est pas d'origine la 722 S là Niveau échappement elle fait plus de bruit Ça va se poser au casino On va voir l'ouverture des portes Vous avez entendu le bruit ? Tac ! La fameuse porte de la SLR Ça ne vieillit pas Bon là je vous filme une 4.58 Je n'ai pas l'habitude d'en filmer Mais bon celle-là elle a un intérieur qui vaut le détour Déjà la couleur incroyable Jusqu'au tableau de bord, le volant Et elle a un siège bébé en passager Comme quoi même en 4.58 vous pouvez prendre le petit On va avoir droit au starter Voilà comment on fait une marche arrière de 4.58 Pas besoin de caméra de recul, vous regardez carrément au dessus On arrive au beach, c'est Brabus Il y a des Rolls comme d'habitude ici, c'est concession Rolls 720S Il sort Il sort Il sort Ah c'est Multipla Ah c'est Multipla Ok On a le joueur de foot qui arrive là, Falcao Qui jouait à Monaco Avec sa Bentley Il a aussi une McLaren 675 LT Spider Là il a sorti la Bentley Falcao Bon bah le revoilà, en fait il a fait le tour de la place du Casino Pour venir lâcher la voiture à l'hôtel de Paris En plus de la 918 rouge de tout à l'heure, maintenant une grise On voit vraiment beaucoup de 918 à Monaco Dans le top 3 des hypercars, là on va dire 918 P1 la Ferrari C'est celle qu'on voit le plus, la 918 du coup C'est bien dommage parce que c'est celle des trois que j'aime le moins en fait Je préférerais voir des LaFerrari ou des P1 Mais bon je me plains pas hein, attention Elle va se poser ici Regardez ce qu'il y a à la sortie du parking du Casino Sortez normalement de la voiture Enfin on sortait la voiture Là il y a une Chiron bâchée Et j'arrive place du Casino maintenant de nuit Vous voyez cette 812 là, c'est celle de Philippe Plein Qui arrive, d'ailleurs il va monter dedans, vous allez le voir en live Avec l'intérieur et pour information, c'est pas vert d'origine C'est un wrap en dessous, elle est noire Mais bon, ça reste quand même sympa, c'est original au moins Là il y a une Porsche rouge, là on reste dans l'originalité Pas courant en rouge, une turbo Et même le cheval ici, il a été fait en vert Voilà, donc là il y a la 812 de Philippe Plein qui bouge Et sur notre droite, il y a la 812 Novitech Qu'on voit souvent à Monaco Et qu'est-ce qu'on a d'autres places du Casino du coup ? Voilà, il y a la 812 de Philippe Plein qui bouge Il y a la SVJ de Soul Je ne sais pas si on aura le start-up après ou pas Il a l'échappement maintenant Fab Speed Elle fait un bruit de malade Il y a toujours Philippe Plein Et puis avant t'adorer, c'est là-bas, il y a une Aperta derrière Je vais aller voir c'est laquelle Parce qu'elle n'a pas de plaque à l'avant en fait Ah bah la plaque c'est Botti Plaque anglaise Si vous lisez en mode en lettres, ça fait Botti C'est pas mal Et c'est à peu près tout Ah non, il y a la Murcielago LP640 Versace Edition Je ne sais plus à combien d'exemplaires c'est limité Mais regardez, c'est l'édition Versace Il y a ça sur le côté Et après à l'intérieur, c'est Versace Il y a une plaque entre les deux sièges Mais je n'arrive pas à lire le numéro Parce qu'il fait un peu trop sombre en fait Mais là, entre les sièges, il y a le numéro d'édition du coup De la Versace Vous vous souvenez de la voiture à sirop que je vous ai filmé l'autre fois Et il est monté à l'arrière, le propriétaire avec son fauteuil roulant Tout était aménagé, la rampe descendait Bah ça, c'est sa Rolls-Royce aussi Il a ça en plus et elle est surélevée Regardez d'ici, on dirait un culinane Tellement elle est haute Et en fait, l'arrière, il est surélevé Regardez la hauteur de la voiture, elle fait ma taille Elle fait presque 2m de haut Et il peut monter directement avec le fauteuil roulant La porte s'ouvre automatiquement Voilà Et il y a une rampe qui sort là On va peut-être le voir en live parce qu'il est en train d'attendre en fait Là, il y a l'aventador qui va sortir C'est énorme Je viens de remarquer un truc, les vitres sont blindées en plus Vous voyez comme elle monte doucement et comme elle est épaisse Je n'avais jamais remarqué ça Mais en plus de ça, d'être aménagée de ouf et modifiée, elle est blindée la Rolls là Elle doit peser mais énorme Et une aventador part, une autre arrive Voilà encore comment on fait une marche ailleurs Comme tout à l'heure la 458 Voila il arrive La porte va s'ouvrir toute seule La porte va s'ouvrir toute seule Et voilà, tout automatique, et ça repart en Rolls Phantom, c'est impressionnant. Il y a la différence de taille, la Bentley est là, et la Rolls là, avec la plaque qui est sympa aussi. Regardez ce qu'on vient de trouver, à l'autre bout de Monaco, on faisait un petit tour, la Ferrari rouge qui est sorti là, moi j'ai un petit coup, mais bon, rien de spécial d'autre à filmer dans ce coin. Et maintenant on est au Sass, comme toujours à la fin de mes vidéos, c'est là que ça se passe, ça va garer la Versace que je vous ai filmé juste avant. On va voir ce qu'on a d'autre, ici du coup, alors là il y a la Rolls S8, S63 Cab, puis une 600LT Spider. leader, on enchaîne Aston DB9, là il y a la CLK 63 AMG Black Series, c'est assez rare ça. GTC Cartlusso, 599 GTB, et le combo de Lamborghini du coup, allez l'ouverture de porte, c'est ça suffira pour aujourd'hui, j'arrête la vidéo de ce côté là, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu du coup si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'était pas déjà le cas, et je vous dis à bientôt, à très bientôt même, on se retrouve pour d'autres vidéos à Monaco, il y en a encore pas mal qui vont arriver, allez les amis chauds. Sous-titrage Société Radio-Canada